Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur B-Siege, on continue sur l'épisode, enfin la zone 19 plutôt, de Dux Prototypes. Alors qu'est-ce donc que ça ? Est-ce que ça serait des sortes de yak avec des armures ? Ah non, avec des bombes, t'es pas sérieux, wow, énorme ! Attention on fait sauter un pour voir, coucou le yak, viens par là, viens dire bonjour à papa, je plaide, ah merde, ah ils te foncent dessus comme ça, d'accord, ils sont comme ça eux, ah ouais c'est des yak kamikazes, énorme, faut pas les rater, je les rate à chaque fois, ah c'est con, on se peut pas me toucher, bon un petit peu quand même, un petit peu, par contre du coup ce qu'on pourrait essayer de faire, est-ce qu'on tenterait de continuer l'aventure avec notre truc volant, on aurait presque pu, pour essayer de les bombarder, comme un gros enfoiré, ça aurait pu être riche, rigolo ma foif, par contre c'est vrai qu'il faut réussir à porter des bombes, et des bombes ça pèse très lourd, donc une bombe c'est faisable, autant de bombes à mon avis ça va être un peu compliqué, donc je sais pas si c'est une bonne idée, ah ce qu'on aurait pu faire pour essayer de se marrer, c'est avec le kamikaze, on va faire un petit coup de kamikaze juste pour voir si ça fonctionne, histoire de rigoler un coup, par contre il va falloir baisser ça énormément, parce que le kamikaze c'est gentil, mais ça fait beaucoup ramer le processeur, même s'il est super puissant, donc on va regarder ça, la première c'est que je suis très loin, donc on va tenter, on verra, on tente, on lance la chose, ouh, c'est vrai que ça part de toute façon vachement loin, et vu qu'ils ont des bombes sur eux, il y a moyen peut-être que, ouh, ouh, regardez-moi ça, ça pète, ça pète, vas-y, il y a déjà un qui est mort, c'est tout pas plus, ouh, deux, trois, ah ouais, on va y arriver à mon avis, parce que ça se promène partout, il y a largement le moyen, je pense qu'on peut largement le finir grâce à ça, allez vas-y, défonce-en nous un autre, là il y en a un qui est tout proche, il est pas loin de la lame, il y en a ce qu'on vient à mon avis, il y a juste ceci, ouh, un autre qui pète, un autre qui a pété, il en reste un ici et un là, je crois qu'il en reste deux, ouh, 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 yes, ah non c'est pas fini, ah la déception d'un homme, comment ça se fait, il en reste plus là, bon malheureusement ça ne veut pas terminer, alors est-ce qu'il en reste un, j'en vois absolument pas, alors est-ce que c'est bien tuer les gars qu'il fallait faire les yaks, parce que je crois pas qu'il en reste, avant qu'il y en ait un qui soit caché quelque part sous les nuages, ou je ne sais où, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il en reste, bon on va arrêter, on va y avoir ça, objectif, c'est quoi, ah ouais ok, c'est absolument pas les tuer qu'il fallait faire, donc apparemment c'est passé à travers, donc en fait il faut tout simplement pouvoir se déplacer à l'intérieur, bon bah écoutez, on va tester, on verra, on va tester ça, ah j'y vais en mode bourrin, j'ai pas peur, non si j'ai un peu peur, j'ai pris cher, dans l'absolu, il leur faut pouvoir repousser en fait les yaks avec un piston ou un truc qui les repousse loin, et si on essaie de faire une sorte de voiture ballon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, alors l'idée serait de poser quatre trucs comme ça, et tout simplement mettre autour des ballons, on va se prendre la tête, alors est-ce que ça peut fonctionner, je ne sais pas, on va voir si on pèse trop lourd, c'est le risque, mais si on pèse pas trop lourd, il y a moyen de voler, et d'atterrir juste dans la zone, et de renveler après, enfin de redécoller après, ah quoi que, quoi que, c'est quand même faisable dans l'absolu, mais c'est vrai qu'on pèse très lourd, je pense que la base comme ça, elle est quand même nettement trop abusée, Ah, on s'envole écoutez, le problème c'est qu'il faut mettre toute la direction, tout ça, et ça va être légèrement compliqué, voire même carrément impossible, ah ah ah, ça passe, pas du tout, j'ai pris cher dans ma gueule, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se protéger des bombes, quoi, c'est des yak kamikaze, bon, supprimer les ballons, ça n'a aucune utilité, je ne pense pas que le fait de voler soit très efficace, dans l'absolu, si on pouvait les tuer en l'air, ça pourrait être cool, mais le problème c'est que si on prend une bombe ou quelque chose pour le lancer dessus, ça va peser tellement lourd, et on a très peu de hauteur d'ailleurs, donc ça ne va juste pas être faisable, il faudrait plutôt partir sur un véhicule résistant, une sorte de char d'assaut, on prend la grosse canonnière, tiens, on va tenter un coup juste pour se marrer, et viens par là toi, je t'attends, ah voilà, là ça tire, oh, et dans l'absolu, on peut presque réussir à faire quelque chose avec ça, ça marche relativement bien, allez, toi viens par là, le problème c'est qu'on en aura pas assez, il en reste encore plusieurs, là je crois qu'il ne m'en reste plus malheureusement, ah encore un, mais là, pour les deux qui restent, il n'y aura rien à faire, à part bourriner et prier, vous ne me faites pas peur, je passerai le dernier point, en fait non, on reste là, il n'y a pas moyen, mais dans l'idée, il y a de l'idée disons, il faudrait se construire une sorte de char comme ça, et ce qu'on aurait pu rajouter, on aurait pu leur défoncer la tête en bas, je vais remettre des pistons tout en bas, pour vraiment les pousser, faire une sorte de grille de protection, totalement abusée, je vais déplacer pour le mettre, vraiment bien collé à l'arrière, en le mettant comme ça, il y a moyen de faire quelque chose, je continue à mettre des pistons, l'idée serait vraiment de les repousser comme ça, le plus loin possible, pour que l'explosion, ne touche pas le vaisseau, et vu que c'est du métal, en plus ça ne prend pas feu, le truc pas abusé, le piston de la mort, je blanche, vous ne faites pas peur, est-ce que ça marche, on va quand même tester, voir, mais dans l'absolu, ah ça peut fonctionner, bloup, allez ça, il fait cramer, il ne peut rien faire, après il faut faire gaffe, quand il nous saute dessus, mais c'est largement faisable, coucou toi, ouh, t'as pris cher, t'as pris très cher mon pauvre, tiens on va aller par là bas, il y a lui qui me fait peur, il nous en reste combien, je crois qu'on a 4 ou 5 tirs de canon, et il nous en reste 6, dans l'absolu on n'est pas si mal, il y a lui qui m'embête, j'ai peur qu'il me fonce dessus, enfin que les autres me foncent dessus, donc lui déjà, toi t'es mort, j'ai failli le rater, ça aurait été un peu con, et là pareil, est-ce qu'on en retire dessus, allez on retire dessus, j'adore, c'est trop bon, toi aussi tu meurs, il nous en reste 2, je ne sais plus combien j'ai de tirs, écoutez on va tenter, je le rate le boulet, le boulet de compétition, j'aurais pu juste me les faire comme ça, bon c'est pas grave, il en reste encore plusieurs là, un d'ailleurs qui risque d'être compliqué à toucher, tiens toi tu meurs déjà, tu fous la paix, merci bien, et toi pareil, j'plâche, ah c'est super efficace, bon là il a pris cher, et dans l'absolu il ne reste plus beaucoup, il y aura peut-être moyen, on le vise bien avec celui qui est le plus long, viens par là toi, j'plâche, ça marche super bien, les arbres tu dégages, tu ne me fais pas le feu, il ne va pas se mettre à cramer, ce serait un peu con, tant qu'il finisse de brûler, voilà c'est bon, il s'est éteint, on peut y aller, on accélère comme un malade, et dans l'absolu il ne reste plus que lui, viens par là toi, viens, j'ai un cadeau, regarde, regarde ma grosse, ma grosse, censurée, voilà il l'a bien appris, et on est bon, on va réussite, enfin ce n'était pas si compliqué que ça, avec une bonne grosse machine comme ça, ça passe, du coup je vais voir, il n'y a pas moyen de la customiser un petit peu, ça rend ça un peu plus drôle, alors donc dans l'idée, ça aurait été d'enlever ça, de mettre une petite protection sympathique, on peut faire une sorte de char comme ça, c'est plutôt sympathique, ça a de la gueule, on va le renforcer comme un gros malade, je pense que ça va peser très très lourd, il faudra mettre un renfort, pour que ça puisse tenir la route, mais il y a moyen de faire quelque chose, là si on teste, voilà ça fonctionne pas mal, on va se contenir de 5 simples morceaux de bois, bon à l'avis ce sera largement suffisant, c'est pas censé prendre feu normalement, donc là si on teste, à présent ça devrait fonctionner, voilà ça s'étend correctement, par contre on va mettre des braces, pour bien les relier ensemble, alors si on tente, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne bien, écoute ça nous fait une belle grosse lignée, et c'est vrai qu'à cause du poids, ça tombe énormément en avant, donc on va essayer de mettre, des élastiques des choses, pour pouvoir relier tout ça, donc là je fais le support, pour pouvoir accrocher tout ça, il va vraiment falloir bien consolider ça, histoire que ça ne casse pas, parce qu'il y aura une grosse pression, au niveau des élastiques, qui va être mise, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est sur les côtés comme ça, mettre des bons gros renforts, bien sympathiques, et là comme ça, je vais pouvoir passer, mes élastiques, qui vont retenir un peu l'avant, pour pas que ça parte en couille, comme ça, alors par contre pour les fixer, on va voir comment on place ça, je pense vraiment les mettre comme ça, sur l'extérieur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ça m'a l'air plutôt pas mal, et un au centre, qui part tout simplement tout droit, alors voyons voir ça, comment ça rend, là c'est un peu de peine, il va falloir augmenter la résistance, histoire que ça tienne correctement, on peut y aller fort, si je mets au max, voir ça va casser à mon avis, ah non, il y a peut-être moyen, si je les mets tous au max, ça peut tenir, par contre forcément, si on contracte, le truc ça fait, je blache, faut pas toucher à ça, disons si on n'y touche pas, est-ce que ça pourrait tenir la chose, ça passe quand même très lourd, il a un peu de peine, wow 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 wow, non à 10, c'est beaucoup trop fort, quand on le lève, ça va pas le faire, si je le mets à 2, on va tester, on avance, ah ça marche nettement bien, ça tient, et ça ne casse pas, comme ça il part vers le haut, il tombe pas vers le bas, c'est plutôt pas mal, absolument pas réaliste, on est d'accord, je pense pas que dans la réalité, ça tiendrait, mais ça fonctionne dans le jeu, c'est plutôt sympathique, donc ça me plaît, peut-être juste mettre des renforts, à certains niveaux, c'est vrai que de ce côté là, on n'a absolument rien mis, allez moi ça, c'est juste parfait, et si on fait des tirs, sur le côté il a cassé, juste ça, c'est vrai que les canons, c'est toujours assez violent, ça a tendance à faire tomber ça, c'est lequel qui est tombé, ah là il en manque un, cette fois ça a l'air d'être bon, je refais un tir entier, ça m'a l'air de bien tenir la route, écoutez, il y a un qui casse, ça a l'air d'être plutôt pas mal, du coup on va tester ça, on va refaire une nouvelle partie, on se relance comme des malades, on n'a pas peur, vas-y viens par là toi, tu vois ce que tu veux apprendre, tiens on va se mettre comme ça, histoire de voir quand même quelque chose, à l'avant, bon ça pèse plus lourd, ça on est bien d'accord, ouais le problème c'est vu que ça monte, oh oh oh, comme on a pris cher, on a pris très très cher, vu que ça monte, ça fait partir en l'air, les élastiques mettent trop de pression, je pense, il faudrait faire baisser un peu la pression, ouais effectivement, c'est carrément trop, j'ai mis un sur les côtés, et 1.5 sur celui du centre, on va voir si ça fonctionne mieux comme ça, au pire de toute façon, l'élastique n'était pas vraiment utile, j'ai mis pour le mettre, alors là du coup ça monte beaucoup moins, c'est juste ce qu'il faut à mon avis, pour pas que ça touche le sol, là ça peut le faire, regarde, je plâche, d'accord, super exemple, voilà qui saute d'un coup, moi j'ai envie de dire, j'arrive vers le bourrin, on va se faire la grosse machine, ils veulent m'embêter, c'est pas grave, je les embêterai encore plus, regardez ça, on va baisser un petit peu, on va mettre à 60, allez 55, parce que c'est vrai que ça commence, ça fait beaucoup de pistons à gérer, il a un peu de peine, mais dans l'absolu ça fonctionne, c'est ce qu'on voulait, si on peut mettre des petits boucliers dessus, ce sera idéal, comme ça on sera vraiment protégé au maximum, on va faire une tentative, on va voir si ça fonctionne mieux, là je suis relativement bien protégé, on va dire, alors par contre pour me déplacer, c'est clair que ça va être nettement moins pratique, ça on est bien d'accord, allez, d'accord, je prends cher, je prends cher dans la gueule, comme ça direct, bon franchement, on pèse beaucoup trop lourd, je suis parti un petit peu trop dans un délire, le véhicule est devenu vraiment trop dense, il part dans tous les sens, je pense que je vais le simplifier, on va vraiment enlever tout ce bordel, et puis le simplifier au maximum, alors là je l'ai vraiment bien allégé, on l'a repris une version plus basique, on va voir si ça peut fonctionner, je suis là, ok, on prend toujours aussi cher, et si on laisse les pistons sans bouger, comme ça, on prend tout aussi cher, ça ne change rien, alors pourquoi est-ce que maintenant ça casse comme ça, je pense à cause des bouts de bois qu'on a mis là, parce que tout à l'heure ça marchait très très bien, donc je pense que le problème il vient vraiment de là, du coup ça marche nettement mieux, c'est vrai que c'est pour ça qu'il posait problème, c'était en fait ce morceau de bois là, qui cassait à chaque fois, ce n'était pas suffisamment résistant, par rapport à la pression de l'explosion, qui faisait tout casser, du coup on va faire encore modificer, on va essayer de l'alléger au maximum, donc on va enlever des lignées, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de pistons, ce qu'on peut faire c'est tout simplement enlever ça, ça fonctionne plutôt pas mal, on peut laisser que ceux du milieu, ils s'étendent correctement, et à l'avant on a vraiment ce qu'il faut, donc je pense qu'on peut tester ça comme ça, ça va pour les détruire, d'une violence terrible, et là à mon avis on est plutôt pas mal, on va retester ça, on l'a allégé, je pense qu'optimiser comme ça, c'est la meilleure chose à faire, allez on va retester comme ça, je pense que c'est la version la plus basique, la plus efficace, ça reste quand même ce qu'il y a de mieux à faire, pour réussir à passer ce niveau, elle est bien maniable, pas trop lourd, juste ce qu'il faut, elle vient par là, j'ai un cadeau pour toi, ça a pris très cher, et merde, je ne m'y attendais pas, je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit en mouvement, au moment où il y a l'explosion, il faut soit qu'elle soit étendue, soit qu'elle soit rétractée, et surtout pas qu'elle soit en train de se tendre, il faut vraiment qu'elle soit valable au maximum, et là si j'y vais, est-ce que ça passe, là ça passe nettement mieux, elle vient par là, on reteste, donc on l'attend, et de nouveau, ça a touché, au moment où ça s'était étendu, et du coup ça a cassé, c'est un peu fragile, c'est le problème, dans l'absolu, ce que j'aurais pu faire, c'est, au lieu de détendre les pistons, qui dans l'absolu, ce n'est pas vraiment utile, ce qu'il faut, c'est que j'aille simplement quelque chose, qui soit loin en métal, pour ne pas que ça prenne feu, donc je peux tout simplement en placer plus, et pas les étendre, comme ça je ne vais pas les renforcer nettement, allez viens par là, t'es où toi, regarde moi ça, viens me dire bonjour, j'ai pas peur cette fois, oh vite, t'es sérieux, oh non t'es pas sérieux, elle a explosé en vie le morceau, mais pourquoi ça fonctionnait tout à l'heure, bon alors là, c'est la voiture bélier, mais absolue et totale, j'ai un sort d'énorme truc de fou, et limite aussi tiens, vu qu'on est en mode gros bourrin total, autant y aller jusqu'au bout, ce qu'on aurait pu peut-être faire, c'est poser du poids dessus, peut-être si on pose des armures, ça fera du poids, ça évitera que ça s'envole en l'air, on va tenter écoutez, on tente, on est là pour ça, voilà, alors là ça passera plus, à mon avis, est-ce que j'arrive à avancer avec ça, c'est surtout la question, ça frotte un peu le sol, ça frotte un peu le sol, mais s'il y a moyen, on va essayer, d'accord, il y a une telle puissance en face, la bombe elle détritique, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup trop rigide, au moment de l'explosion, ça, c'est poussé en arrière, et du coup, il n'y a rien pour amortir, il faut presque, oh des amortisseurs, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, bah oui, des suspensions, tout simplement pour amortir le choc, oh on va tenter ça, écoutez, on tente ça les amis, allez on tente, on tente ça, on va voir si ça marche, je me dis qu'il y a peut-être moyen, avec des suspensions, ça pourrait amortir le choc, je dis bien pourrait, c'est pas sûr encore, tout ce que je risque de prendre feu, ah, ah, je prends feu, et ça pète de toute façon, c'est pas assez, c'est pas assez dur en fait, les suspensions, une des solutions a pu être d'en mettre plusieurs, et puis de bourriner tout simplement, dans le tas, et avec autant de protection, je pense qu'on réussit à arriver jusqu'à la fin, à moins que c'est le fait de les relier ensemble, qui n'était pas bon, ce cas là, je viens de faire un test, en reliant pas sur l'extérieur, et ça n'a pas cassé, donc le problème, c'est peut-être en fait, de les avoir fixés tous ensemble, peut-être les laisser être un peu plus libres, ça sera meilleur, voilà, j'ai supprimé toutes les braces là, ce qui permet de consolider la chose, on va voir si c'est plus efficace comme ça, ça s'il y a un bras qui casse, peut-être que tout ne casse pas, et du coup on peut continuer à avancer, ah mais carrément, c'est à cause de ça, ça rendait la chose trop rigide, et du coup, bah ça cassait, du coup là c'est beaucoup plus flexible, et on peut justement avancer beaucoup plus facilement, bah c'est cool, est-ce que c'est moi qui ai fait un tir ou quoi, il y a des boules de canon, je crois que j'ai fait un tir sans faire exprès, et là ça passe carrément, regardez ça marche beaucoup mieux, ah bah c'est super, le fait il ne fallait pas se prendre la tête, il fallait faire un truc beaucoup plus simple, et le fait de rendre la chose trop rigide, bah ça casse, à cause de l'explosion, il faut vraiment pouvoir amortir ça, et pour amortir il n'y a pas 25 000 solutions, il faut avoir de la flexibilité, comme là, et là ça passe nickel, regardez-moi ça, c'est génial, par contre il me faut un peu plus peur, est-ce que j'arriverais à me les faire, en tirant dessus, ça aurait été plutôt pratique, toujours le même problème, c'est qu'il faut réussir, si je me mets plus par là, je recule un petit peu, peut-être que j'arrive à me faire les deux en même temps, ce qui serait assez pratique, si je me mets là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, comme ça, juste ici, je place la caméra bien droite, histoire de, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen, on se place bien, là je pense que je touche les deux, allez on tente, d'accord, il y en a un qui est touché, l'autre pas malheureusement, mais du coup on peut avancer, parce que le risque c'est d'en avoir deux, et du coup de se faire avoir bêtement, mais s'il y en a qu'un, on peut aller comme un gros bourrin, ça devrait passer sans trop de problème, allez viens parler à toi, tu vas mourir, dans d'atroces souffrances, si possible, je bombe, on amortisse ça sans problème, allez c'est nickel, ça bouge pas, et même si avec le temps, elle finit par casser, c'est pas grave, on aura pu avancer, et atteindre l'objectif, d'ailleurs je crois que je suis pas passé dans l'objectif, quel con, je me rends compte dans le deuxième, attends toi tu vas te calmer un coup déjà, voilà, sois gentil, avant que je te fasse cramer, toi je t'ai vu, je crois que je t'ai pas vu là, en train de tourner, j'ai anticipé la chose, et t'es mort, par contre, l'autre on est pas passé dedans je crois, non, comme des gros bourrins, allez recule, sans casser une roue si possible, on évite les cailloux, histoire de pas avoir trop de problèmes, vas-y, marche arrière toute, on rentre là dedans, histoire de passer, vas-y, tu peux le faire, bon j'ai un peu boulet là, pas avoir passé tout à l'heure, j'aurais pu le faire directement, yes c'est bon, c'est passé, donc maintenant en mode tout droit, alors il nous reste quoi, il nous en reste deux ou trois, en tout cas trois sûrs, lui je me ferais bien celui à gauche, je me ferais bien avec le canon, on va essayer de viser bien, pas faire de conneries cette fois, là, je pense que là on est pas trop mal, feu, je plaf, yes, il a pris cher, il a pris très cher les amis, on continue, bah franchement voilà, il fallait pas se prendre la tête au final, des fois, la complexité n'est pas bon, mais c'est vraiment le fait que ce soit flexible, quand on veut des amortisseurs, tout ça pour que ça, s'amortisse pas trop, rendre la chose rigide, ça ne sert à rien, je vais la rater lui, j'ai eu de la chance pour le coup, alors il reste qui peut me faire avoir bêtement, bah il reste plus qu'un je crois, il reste plus qu'un a priori, toujours ce terme qui brûle, on va vraiment faire gaffe, pas se foutre le feu, attends je vais attendre, c'est vraiment trop con de mourir maintenant, on va éviter de faire des bêtises, je sais pas s'il me reste des canons ou pas, je crois que je l'ai tous utilisé normalement, on va faire un test, on va se placer, on va tirer, voir s'il nous en reste, là ça m'a l'air plutôt pas mal, ouais même carrément bien, alors est-ce qu'il nous reste des canons, yes il nous reste, bah parfait, il a sauté mais c'est pas grave, allez on finit ça, victoire les amis, c'était chaud, au final, on a réussi à trouver la machine idéale, qui passe plutôt pas mal, yes succès, zone conquérie, bon bah du coup, une bonne chose de faite, on se retrouve tout bientôt, par la suite de l'aventure, ciao ciao !